mais je suis aussi content d'avoir fait ce film là parce qu'en fait ça montre que des gens qui ont tous les critères de la discrimination par l'image s'il n'est pas bien rasé il ne doit pas avoir grand chose à raconter en fait quand on lui donne du temps on se dit tiens finalement il est intéressant puis quand on lui donne encore plus de temps il est largement plus intéressant que tous les experts qui squattent les plateaux de télé, BFM etc qui parlent, qui parlent, qui remplissent le vif la ferme des Bertrand en fait c'est l'histoire de mes voisins qui sont agriculteurs la ferme voisine de ma maison puisque moi je suis né j'ai grandi et j'habite toujours on habite toujours la maison voisine de la ferme des Bertrand et tout petit j'étais déjà avec eux sur les tracteurs et je leur ai aussi consacré mon premier film documentaire en 1997-98 à ses trois frères célibataires je les ai filmés sur une année et au moment ils passaient la main à leur neveu et sa femme Hélène et on a décidé avec Marion de ressortir ce film qui à l'époque personne n'avait vu il a été primé dans quelques festivals il avait été très confidentiel on a décidé de le ressortir mais en plus de l'actualiser en filmant la nouvelle génération au travail pendant une année ce qui fait qu'on a un film qui filme cette ferme sur 50 ans puisqu'on bénéficie d'images d'archives aussi de 1972 qui avait été filmé pas par moi parce que j'étais un peu petit mais par un réagiteur qui s'appelle Marcel Tria avec Gilles on travaille ensemble depuis un peu plus de dix ans on a notamment écrit la fiction qu'on a faite l'année dernière qui s'appelait reprise en main qu'on a mis sept ans à écrire et qui a été distribué par jour de fête il ya notre distributeur à côté ça fait longtemps qu'on travaille avec Gilles ça fait un peu moins de dix ans nous mais on travaille sur tous ces films depuis depuis un bon moment on a sorti reprise en main aussi donc les documentaires et la fiction et les documentaires c'est un genre qu'on adore chez les joueurs de fête on en a sorti huit documentaires cette année donc vraiment on en accompagne beaucoup les films de Gilles on dirait qu'on a mis en place ensemble parce que bien que Gilles raconte des rases en fait on s'entend très bien depuis longtemps et on dirait qu'il n'y a pas de recette pour sortir un documentaire mais une quand même une des choses importantes autour des films de Gilles c'est lié aussi à Gilles et à Marion qui sont prêts à se déplacer énormément sur les routes donc on met en place en général une très grosse tournée d'avant-première c'est toujours bien en amont de réfléchir à ce qu'on va vouloir mettre dans le film notamment parce que ça aide beaucoup au moment du tournage à éviter d'avoir d'accumuler 300 400 heures de rush je sais qu'il y en a qui font ça mais nous c'est pas comme ça qu'on travaille on aime bien circonscrire les thèmes les sujets sur lesquels on va travailler d'autant que là pour ce film ça faisait une suite à un film précédent donc pour nous il y avait un fil conducteur notamment avec André et ce travail d'écriture ça nous permet aussi d'anticiper puisqu'on travaille sur trois périodes différentes et qu'on voulait pas faire un film chronologique chronologique pardon 1972, 1998, 2022 on anticipait un peu comment on allait enchevêtrer un petit peu toutes les périodes pour que ça se fasse de la manière la plus douce possible et que ça heurte pas le spectateur donc ça ça s'anticipe quand même un écriture on est dans un petit village d'eau de savoie qui s'appelle quincy c'est un peu particulier parce que j'ai toute ma famille qui habite ici votre vie c'est le travail tout le temps ah bah oui mais nous pensons qu'il n'y a pas d'autre façon de faire pour essayer de s'en sortir et améliorer nos conditions de vie c'est particulier cette année parce que ce sera notre neveu et sa femme qui va prendre la relève on va essayer de digérer cette reprise parce que c'est pas un petit morceau on peut en y fait aussi parce que ça nous plaît je pense parce que c'est la première des choses c'est ça moi ça fait plus que je suis gamin que je ramasse c'est mon père qui m'a appris assis à côté tu vois on prend toujours des conseils à gauche à droite on discute beaucoup avec les autres agriculteurs qu'on voit et avec André aussi c'est des tout bons il y a quelques détails que j'aurais aimé qu'ils y fassent un peu mieux mais enfin tant pis il ne peut pas tout y avoir la ferme on l'a modernisé mais le bâtiment il n'a plus gros que quand ils étaient là ma conviction moi c'est qu'il n'y avait pas de solution autre que suivre l'évolution technique ou abandonner la profession ou sauver il y a le robot partout maintenant les usines et tout ce qui remplace des hommes pourquoi pas qu'ils nous remplaceraient pour frères ça donnera peut-être plus de goût aux jeunes dans la vie il n'y a pas que la satisfaction de l'argent il y a une certaine satisfaction de laisser une nature en état une belle nature une nature propre c'est vrai qu'on est là pour un petit moment après ça sera des autres générations on n'est pas là pour y abîmer là ce qui est assez génial avec ce film c'est qu'on se rend compte qu'il ya un public qui ne se dépasse d'habitude pas du tout dans les salles qui vient voir le film donc les agriculteurs donc on essaye vraiment de les toucher on a mis en place un certain nombre de partenariats enfin d'actions pour toucher ces publics là leur dire que ça parle d'eux que ce film peut sans doute les aider à aussi à parler à décrire ce qu'ils ressentent à agir etc donc c'est souvent tous les films de gilles sont des films politiques effectivement et des films qui sont un peu des films d'action direct au sens où il est peut-être un peu moins il est peut-être un peu moins que d'autres mais il l'est quand même il est quand même il ya un fond politique évident et puis et puis je pense que c'est effectivement pour passer un c'est un c'est un miroir de cette france qu'on que certains connaissent mal d'autres très bien mais mais ceux qui la connaissent très bien vont quand même je pense découvrir quelque chose parce que c'est pas forcément évident de voir ce qui se passe sur 50 ans et de et de le matérialiser par des images et des mots je pense ça raconte une histoire qui est quand même très très forte et puis pour ceux qui connaissent mal ce milieu là ou qui l'ont fantasmé moi je sais que j'ai passé mon enfance en allant parfois dans en vacances dans des fermes etc mais c'est ça pas différent de voir le travail et puis le le loisir on va dire donc là ça permet quand même de découvrir des gens qui se donnent totalement à leur travail et de voir une évolution aussi qui est quand même une évolution évolution favorable c'est à dire que les trois frères il ya il ya 50 ans effectivement on avait une vie très dure je pense c'est peu enviable même si je pense qu'ils ont été heureux de la vivre les la famille d'aujourd'hui qui 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 implique les enfants etc on la sent on la sent peut-être plus heureuse ou en tout cas plus épanouie il ya le travail bien fait d'un côté puis quand même une vie de famille et c'est sur la disque ah pardon sur la distribution je voulais dire qu'avec l'équipe de jours de fête on s'entend très bien et on est c'est vrai au quotidien en lien et il ya une opération tartiflayer qui s'est mise en classe avec les salles qui vont pouvoir commander du reblochon et proposer du reblochon donc aux spectateurs lors des événements quand ils vont prendre le film à sa sortie donc je pense que ça ça peut bien marcher quand même oui on essaye de faire des choses amusantes à chaque fois et là effectivement il ya sorte de document qui se déplie à l'affiche d'un côté puis plein d'informations sur le film de l'autre dont une recette de sartiflette extraordinaire et effectivement on incite les salles à organiser des événements un peu festifs autour du film aussi parce que parce que ça raconte ça aussi ça raconte ça raconte l'histoire du reblochon et du partage et du partage il ya beaucoup de beaucoup de scènes autour de la table quand même au cours de ces 50 ans on voit beaucoup d'évolution technique parce que ses frères bertrand agriculteurs ont toujours été novateurs dans leur activité professionnelle donc ils ont toujours essayé d'être un petit peu en avance sur leur temps sur le matériel utilisé pour essayer de se libérer du temps et pour avoir diminué la pénibilité on peut pas dire que ça a été un grand succès puisque eux se sont rincés au travail et arrive en fin de carrière complètement usé mais le film il montre que mine de rien quand même aujourd'hui on est avec une nouvelle génération qui bénéficie de tout ce travail là avec des fermes qui fonctionnent bien dans notre région c'est ça tord un petit peu le bras l'image qu'on a de l'agriculture ou forcément ce serait la catastrophe et ce qui est une réalité dans beaucoup de régions françaises mais nous on est dans une zone d'appellation d'origine protégée qui s'appelle le reblochon et grâce à cette zone d'appellation et bien le lait est acheté deux fois plus cher aux producteurs que dans les zones de plaines par exemple c'est cette appellation qui est donc qui est née dans les fins des années 70 qui est une mesure très anti libéral puisqu'on définit une zone géographique sur laquelle le lait ne va pas être mis en concurrence et on met des règles particulières sur cette zone géographique on fait du protectionnisme et grâce à ça on arrive à vendre le lait beaucoup plus cher et à maintenir des agriculteurs sur un territoire difficile donc donc en fait sur ces 50 ans on voit quand même des générations aujourd'hui qui savent pour qui travaillent qui sont fiers de travailler qui et qui en plus en vivent bien et qui leur permet aussi d'avoir une famille ce qui est ce qui était quand même très déficit dans les années 70 où on était ou même 80 où on était en plein exode rural et où les trois frères bertrand sont restés célibataires et n'ont pas pu créer de famille de par la pénibilité du travail de par leur emploi du temps donc on raconte un petit peu ça et puis aussi le toute la technique qui évolue avec aujourd'hui l'éventualité de mettre un robot de traite pour remplacer Hélène qui à son tour part à la retraite on nous dit les agriculteurs sont des taiseux ils parlent pas beaucoup donc les gens sont surpris de la manière dont ils s'expriment et là dans le volume et dans la qualité du langage et c'est vrai que c'est une famille qui est assez érudit mais je suis aussi content d'avoir fait ce film là parce qu'en fait ça montre que des gens qui ont tous les critères de la discrimination par l'image si André par exemple le plus ancien si on le met dans un journal télévisé 15 secondes on se dit ça c'est qu'au vieux il est resté dans son village il n'a jamais bougé il n'est pas bien rasé il ne doit pas avoir grand chose à raconter en fait quand on lui donne du temps on se dit tiens finalement il est intéressant puis quand on lui donne encore plus de temps il est largement plus intéressant que tous les experts qui squattent les plateaux de télé et BFM etc qui parlent qui remplissent le vide et lui il est quand même il y a quand même beaucoup de profondeur et moi c'est vrai que j'ai la chance de les connaître depuis que je suis tout gamin donc en fait ça facilite quand même dès mon premier film la relation que j'avais avec eux et puis je crois aussi qu'il y a aussi une façon de filmer que j'ai expérimenté en faisant ce film sans rien connaître vraiment au documentaire mais en tout cas d'être toujours très proche d'être souvent seul et puis d'être dans le mouvement tout le temps dans le travail c'est à dire que ce qui fait qu'en fait ils n'ont pas tellement l'impression qu'on est en train de tourner un film parce qu'on a une relation de voisinage et que la caméra elle est là oui mais enfin moi c'est pas très important et c'est vrai qu'avec la dernière génération avec Marc Alex et Hélène c'est pareil ça se fait très simplement alors après avec avec beaucoup de simplicité parce que moi j'aime bien faire des films comme ça toujours à hauteur d'homme il n'y a pas de discours dominant analytique ni quoi que ce soit c'est des gens les gens les gens on va essayer de rendre un peu visibles ces invisibles et en fait on se rend compte que cette méthode là fait aussi qu'on a chez les spectateurs une espèce d'immersion dans cette famille et grâce au fait que je sois toujours très près très naturel